Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Casalotti et je suis un courtier immobilier résidentiel ici même, à Saint-François, dans le Grand Montréal. Si vous êtes en train de penser à déménager à Saint-François, dans l'Est de Laval, celle-ci, c'est la bonne vidéo pour vous. Si c'est la première fois que vous trouvez une de mes vidéos et que vous voulez tout connaître par rapport à vivre, travailler, s'amuser, dormir, manger, et tout par rapport à Montréal et le Grand Montréal, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer dans la cloche pour pouvoir les notifier chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Honnêtement, je reçois des textos, des appels, des courriels tout le temps des gens qui veulent déménager, acheter, vendre, n'importe où, dans le Montréal ou le Grand Montréal, et j'adore ça. Si jamais vous êtes en train de penser à vous relocaliser, à déménager, acheter ou vendre à Montréal, Laval ou en haus environ, n'hésitez pas de me contacter, que ce soit par vidéo, par texto, par appel, par courriel, ou même envoyer un pigeon messager. Peu importe de quelle façon vous allez vouloir me contacter, n'hésitez pas, je suis votre ressource et je suis ici pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 Saint-François se trouve dans le nord-est du Grand Montréal. Vous avez Laval qui est au nord de Montréal et à l'est de Laval, nous allons trouver Saint-François qui se trouve entouré de rivières. Vous avez la rivière de Mélisle au nord, vous avez la rivière des Prairies au sud, et vous avez, dans le nord-ouest, vous allez avoir Hauteuil, et dans le sud de Saint-François, vers le sud-ouest de Saint-François, vous allez avoir le quartier de Duvernay. On va trouver deux ponts qui relient la partie sud de Laval, sud-est de Laval, qui vont relier, qui vont être proches de Saint-François. Un, c'est le pont Pinef, et le deuxième qui est plus à l'est, c'est le nouveau pont de Laval-25. Et puis, il s'appelle également Pont-Olivier-Charbonneau. Et on va trouver du côté nord, la partie Terrebonne qui viendrait vers le sud, qui connecte avec la partie nord de Saint-François. On trouve deux ponts principaux. Un, c'est l'autre pont de Laval-25, nord, qui s'appelle le pont Lépage. Et puis, on va trouver l'autre pont qui est le plus ancien pont, qui était, en effet, il a été refait au complet. Là, ils ont démoli celui-là en bois, puis ils ont refait un en métal. On va parler du pont Sophie Masson. Également, Saint-François possède deux grands boulevards, en effet, les deux boulevards principaux. Un dans le sud, qui serait le boulevard Lévesque, et le boulevard d'Émilile, au nord. Il faut aussi remarquer qu'il y a d'autres avenues principales, telles que l'avenue Marcel-Villeneuve. Et cette avenue est la Montée-Masson. Ce sont deux routes qui vont partir de Saint-Vincent-de-Paul, une partie du Vernet aussi. Puis, ils vont aller à l'est, aller chercher Saint-François également. Une autre rue principale, c'est la Montée-du-Moulin. Cette route, il va faire le sud. Il va partir du boulevard Lévesque, la partie plus dense de la population de Saint-François. Et il va monter en ligne verticale vers le nord. En effet, c'est un double sens, verticale nord-sud, sud-nord. Et il va faire jusqu'en haut, jusqu'à boulevard des Mililes. Alors, vraiment, pour couper, au lieu de faire tout le tour de l'île, c'est vraiment une avenue qui est très rapide. Alors, Saint-François se trouve à à peu près 35 minutes de conduite de Montréal-Centreville. Et puis, il y a plusieurs façons de s'y rendre. Il y a la façon de prendre l'autoroute 40 et se rendre jusqu'à Pinef. Ou de continuer jusqu'à l'autoroute 25. Ça, c'est une des façons. Sinon, il y a l'autre façon qui est de passer par l'autoroute 15 et prendre la 440 pour partir à Saint-François vers l'est. Et puis, éventuellement, vous allez vous rendre, selon la sortie que vous prenez, à Saint-François, la partie sud, ou à Saint-François, la partie nord également. Saint-François se trouve également à 45 minutes de l'aerport en conduite. Il y a différentes façons de s'y rendre. Vous pouvez aller par l'autoroute 13 ou sinon descendre jusqu'à l'autoroute 40 et aller vers l'ouest par la Transcanadienne. Ou sinon par la 520 également, qui coupe en diagonale vers l'aerport aussi. Saint-François est servi par beaucoup de lignes de bus, que ce soit dans la partie nord comme dans la partie sud. La partie sud également, à cause de la densité de population, va avoir plus de services. Mais vous avez des autobus qui vont vous amener directement aux différents terminus des métros de Laval. Et également, vous allez avoir des lignes de bus qui vont vous ramener au terminus nord de Pinef. Et ça, c'est un avantage parce que ça vous laisse de l'autre côté, de la rivière de Prairie, à Montréal, nord déjà. Donc, vous avez accès à tout le réseau de Montréal, de bus et de métro. Saint-François est la municipalité la deuxième la plus grande à Laval, dans le Grand Montréal. Et c'est la moins peuplée actuellement. On trouve moins de 20 000 personnes d'après le recensement de 2016. Et vous allez trouver surtout des coins d'agriculture et des espaces verts. C'est pour ça que ce que je trouve génial, c'est qu'on est près de tout, mais en même temps, on a cette impression-là de vivre dans la nature. La population à Saint-François se trouve surtout dans la partie sud. Et c'est là qu'on va trouver l'agglomération la plus grande. Et tout le reste des propriétés vont se trouver tout. La plupart des autres propriétés vont se trouver au bord de l'eau. Tout le contour de Saint-François jusqu'à la pointe de l'île et pour le boulevard des Mélilles dans le nord. On y trouve des propriétés de toutes tailles. On va avoir les maisons moyennes et aussi on va trouver des manoirs qui sont au bord de l'eau. Dans les années 1704, si je ne me trompe pas, on trouve les premiers établissements à Saint-François. Et ça, ça donne que vous avez des centaines d'années d'histoire qui se trouvent dans ce quartier. Comme je vous ai mentionné, Saint-François, c'est un secteur très familial et résidentiel. En effet, on trouve deux grandes catégories à Saint-François. On va trouver le coin agriculture et nature et on va trouver la partie résidentielle famille. Il y a beaucoup de résidences aussi, de résidences pour personnes âgées. La population de Saint-François est très francophone. Selon les statistiques que je me rappelle, c'est plus de 80% de langues parlées francophones à la maison. Il y a beaucoup d'activités pour les familles également. On va trouver des fermes, on va trouver de l'équitation, on va trouver beaucoup de cyclisme et des parcs. On va trouver des belles places pour aller se promener en nature. Il y a beaucoup de bateaux dans la rivière de Mille-Île et des marinas. Alors, ce sont vraiment des activités autour du coin résidentiel. Les services à Saint-François, il y a une grosse, grosse, grosse liste. Alors, préparez-vous. Alors, premièrement, Saint-François a plus de 10 garderies. Alors, il y en a beaucoup qui se trouvent dans la partie sous, parce que c'est le plus populaire. Et il y a d'autres garderies qui se trouvent dans la partie nord de Saint-François. Également, il y a trois écoles primaires à Saint-François. Dans la partie sud, on va trouver l'école L'Escal. Ça, c'est l'école qui est plus collée à Duvernay. Et on va trouver également l'école Fleurs-Soleil. Les deux écoles possèdent des parcs de jeux quand même très intéressants et sont très bien entretenus, d'après ce que j'ai pu voir. Dans le nord, on va trouver l'école Hébert. Et cette école, elle va vraiment desservir la partie nord de Saint-François. Le premier parc dont je voudrais vous parler, c'est le parc L'Escal. Ce parc-là se trouve à côté de l'école L'Escal. Et puis, ce parc-là a plusieurs sports à vous offrir, dont le baseball. L'autre parc qui est le parc, je dirais, principal de Saint-François, c'est le parc du Moulin. Le parc du Moulin a plusieurs sports à vous offrir. Il y a le soccer, le tennis, le basketball, le baseball. Et également, on va trouver une piscine extérieure très belle. Cette piscine extérieure, elle est quand même très grande. Et on va trouver une pataugeoire également pour les plus petits. Également, on trouve une aréna à Saint-François, dans la partie sud. Et dans cette aréna, on va pouvoir aller patiner et pratiquer le sport de hockey. On trouve également une piscine intérieure, pas trop loin, à Saint-Vincent-de-Paul. Le troisième parc qu'on va trouver dans la partie sud, c'est le parc Saint-Mathieu, qui se trouve plus à l'est, en allant vers la pointe de l'île. Ce parc-là va vous offrir également des modules de jeux pour les enfants, comme les autres. Et également, un grand terrain de soccer. On va trouver des secondaires, pas trop loin de Saint-François, à Saint-Vincent-de-Paul. On va trouver des collèges privés. Et également, on va trouver des secondaires publics. Une de mes places préférées à Saint-François, c'est la Berge du Moulin. Je vous laisse ici quelques images. Dans une liste rapide, un rafale, on a plus de cinq restos à Saint-François. Quand même, il y en a quelques-uns qui sont très bien cotés. Il y a aussi un gym, une bibliothèque publique. Vous avez une clinique. Et si vous aimez faire du bateau, vous avez une marina, quand même assez importante. C'est quand même très beau. J'ai vu beaucoup de bateaux du côté nord de Saint-François, sur la rivière des Mélilles. L'ambiance était extraordinaire. Beaucoup de bateaux. Et puis, on a vu, j'ai vu également, qu'il y a une place pour faire de l'hydravion. Puis aussi pour la mécanique et la manutention et l'entreposage des dravions également. Vous avez de l'équitation, vous avez des fermes, vous avez des places où vous pouvez aller cueillir des fruits, aller chercher votre fromage local, des fromageries. Vraiment, c'est plein d'activités pour la famille, vu que c'est encore très rural et très peu urbanisé dans quelques endroits de Saint-François. Également, le parc des Pointes-de-l'Île, c'est un lieu de rencontre pour beaucoup de cyclistes et beaucoup de familles qui vont passer, qui vont faire un pique-nique. Il y a quand même des modules de jeu. C'est un parc extraordinaire qui vous offre des vues sur 180 degrés de la jonction, de l'intersection entre la rivière de Mélilles et la rivière des Prairies. Saint-François aussi dispose des zones musicales et des théâtres également. Il y a des fois des théâtres à l'air libre, à l'extérieur, et il y a aussi un théâtre en permanence qui se trouve plus vers l'est, à la partie sud de Saint-François. J'ai une liste énorme de choses à vous partager à propos de Saint-François, et si jamais vous souhaitez habiter à Saint-François, n'hésitez pas à m'appeler, à m'étexter, à m'envoyer un courriel ou même à m'envoyer un oiseau messager. Peu importe de quelle façon vous voulez me contacter, je suis votre ressource pour vous trouver une maison à Saint-François. Le quartier de Saint-François Saint-François demeure un des quartiers, en effet, le quartier le moins peuplé et le moins urbanisé de Laval, dans le Nord du Grand Montréal. Et principalement, c'est un zonage agriculture, dans la plupart du territoire de Saint-François. Et on peut voir le contraste entre la partie urbanisée et on peut voir les fermes à côté, c'est quand même un grand contraste. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Ville veut garder ça comme ça, pour conserver le patrimoine agriculture, de l'agriculture, le patrimoine de Saint-François. Ils veulent le garder comme ça. Alors, il y a très peu de désonage, si on peut se permettre l'expression, pour transformer les terres agricoles en terres résidentielles. Quand même, il y a quand même de nouveaux développements qui se font. Il y a quand même des promoteurs immobiliers qui ont réussi à avoir des terres pour faire leur développement commercial et transformer en propriétés résidentielles. Donc, il y a quand même encore du développement. Et le développement est arrivé surtout suite à l'ouverture du pont de l'A25, le pont Olivier Charbonneau qu'on parlait tantôt. Depuis que ce pont-là a été ouvert à ce moment-là, ça a fait en sorte que les développements immobiliers ont explosé et les maisons ont pris quand même une belle valeur. Si on regarde l'immobilier, on trouve quand même des maisons d'entrée de gamme quand on regarde le marché Lavalois ou le marché du Grand Montréal-Nord. On trouve des maisons d'entrée de gamme dans la plupart des cas à Saint-François et surtout dans la partie sud. Si on fait le tour et on parle des propriétés qui sont au bord de l'eau, à ce moment-là, on va avoir de tout. Il y a eu plusieurs transactions en haut d'un million, puis on a des beaux manoirs, comme on peut trouver des maisons moyennes et des chalets, chalets entre guillemets, parce qu'on est en ville, mais on se croirait en campagne vraiment, parce que c'est quand même très, 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 très vaste comme territoire Saint-François. C'est quand même le deuxième plus grand quartier de Laval. Il n'y a pas beaucoup de condos à Saint-François. En effet, moi, je n'ai jamais vendu un condo à Saint-François encore. Par contre, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de bungalows détachés. C'est quand même un secteur où les bungalows ou les maisons à étage sont détachées. Alors, on trouve très peu de propriétés semi-détachées ou en rangées. Il y a quelques maisons de ville qui sont plus récentes, mais ce n'est pas ce qui fait la moyenne. Vraiment, on va trouver des bungalows, deux ou trois chambres à coucher à l'étage, et ça va être des propriétés qui sont quand même assez récentes, qui ont été bâties. En effet, on a beaucoup de propriétés qu'on appelle de patrimoine, et en effet, je vais vous mettre un fichier en pièces jointes, où vous allez voir la liste des propriétés qui sont considérées en patrimoine. Il y a 374 pages. Je ne pense pas que vous allez les lire, mais si jamais vous êtes curieux, vous allez pouvoir voir que tout est super protégé à cause qu'il y a autant de patrimoine et autant d'histoire à Saint-François. On trouve aussi beaucoup de résidences pour personnes âgées. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, j'en ai compté au moins huit. Mais je peux me tromper, peut-être que c'est un peu moins, un peu plus, mais on en trouve beaucoup à Saint-François. C'est un coin tranquille. Mais également, on va trouver beaucoup de familles. Alors, c'est sûr que les familles amènent de la vie, et les gens qui cherchent la quiétude ont la nature. En échange. Alors, c'est vraiment un bel équilibre pour tous. En conclusion, Saint-François est un endroit résidentiel et familial. Je vous recommanderais, Saint-François, si vous êtes soit une famille, soit un couple qui commence ou qui a envie d'un jour avoir une famille. C'est un endroit qui est quand même proche, à 35 minutes du centre-ville de Montréal. Alors, c'est un endroit qui est quand même accessible par transport en commun, par auto. Et c'est un endroit où ce qu'on va trouver quand même des maisons, comme on appelle, d'entrée de gamme, où ce qui ne sera pas trop cher, quelqu'un qui chercherait un endroit où avoir une maison qui ne s'accouterait pas des yeux de la tête, à ce moment-là, Saint-François, c'est la place que je recommanderais le plus. Et en plus de tout ça, c'est quand même de voir que le quartier a autant à vous offrir. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'équitation, qui aime les bateaux, qui aime tout ce qui est agriculture, Saint-François, recommandez 100%. Si vous êtes sur l'étape de prendre votre retraite à ce moment-là, Saint-François serait aussi un choix d'excellence, d'après moi. Saint-François est très tranquille. Il y a beaucoup de résidences, et les résidences vont coûter beaucoup moins cher que les places qui sont plus centrales à Laval ou à Montréal. Également, c'est une place où il y a plein de différents loisirs à faire, et c'est pour ça que moi, je crois qu'avoir cette nouvelle étape de votre vie qui commence avec autant de possibilités de loisirs, de plaisir, je pense que ce serait un bon choix pour vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et aussi de l'information précieuse pour votre projet. Quand même, vous devez me contacter si jamais vous souhaitez déménager, acheter ou vendre dans Montréal ou le Grand Montréal, je suis votre ressource. Alors, que ce soit par téléphone, par courriel, par texto ou même par pigeon messager, peu importe la façon dont vous voulez m'appeler et me contacter, je suis votre ressource principale pour déménager dans Montréal ou le Grand Montréal. On se voit à la prochaine vidéo.